... Annie Famos, c'est d'abord le plus joli sourire de l'équipe de France. Allez, c'est plus qu'il y a des... Alors, j'ai... ...d'espoir. 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 ...versel. Évidemment, France Télévisions, je représente... Isabelle Lamour, seule femme, a présidé une fédération olympique, la fédération d'escrime. Elle sera notre invitée. Et en venant ici, j'ai écouté une émission de radio qui accueillait justement une internationale de rugby, donc Assa Corita, qui était sur cette émission. Et au lieu d'une parlait justement de cette Coupe du Monde qu'on a passée ensemble cet été 2014, on lui a demandé ce qu'elle pensait de l'esthétisme de la femme dans le rugby, de l'image qu'elle pouvait dégager. Je te prends. Je pensais qu'on était passés au-delà en 2014 et on se rend compte que, comme dit mon père, il n'y a rien au bout sur le soleil. Déjà, il y a un problème de vocabulaire, enfin un enjeu de vocabulaire, parce que quand on parle du sport masculin, on n'a pas besoin de dire masculin, on parle du sport. Alors que le sport féminin, on est obligé d'accoler l'adjectif, parce que c'est la différence, c'est la marge, c'est ce qui est à côté du sport dominant. Le sport féminin a toute sa place dans le paysage sportif. Il est porteur des mêmes valeurs que son homologue masculin. Il procure les mêmes émotions, il nécessite les mêmes efforts. Il est donc normal qu'il soit mis à l'avant de la même façon, tant au sein des fédérations que dans les médias. Je pense que les femmes sont en train d'apporter quelque chose, qui sortent de l'ordinaire et qui nous font sortir de notre carcan, n'ayons pas peur des mots, de notre carcan un peu macho. La médiatisation peut jouer un rôle important dans la valorisation de notre travail, dans la valorisation des résultats et des performances, parce que si les médias s'intéressent au sport, il faut qu'on soit performant, il faut qu'on gagne des tigres, il faut qu'on gagne des trophées. Et pour gagner des trophées, il faut qu'on s'entraîne plus. Pour s'entraîner plus, il faut avoir des moyens, qu'ils soient financiers ou des structures. Donc forcément, ça va être un tremplin énorme pour notre pratique. Nous, les médias, c'est raconter des histoires, justement. Et c'est là où je pense que la sous-médiatisation, elle peut être améliorée. C'est peut-être d'aller chercher des talents, entre guillemets, naissants, parmi les juniors, les cadettes, de miser sur une petite nana qui arrive en se disant « Tire, elle, elle a le potentiel pour être une grande championne. » Mon rôle comme entraîneur, c'est surtout que je suis très ouvert à tout ça. Tout le monde peut toujours me téléphoner, je vais toujours faire des interviews. S'il y a des joueuses qui doivent aller sur un plateau pour la télévision, je vais toujours laisser l'opportunité de venir chez nous. On a notre part de responsabilité parce que c'est à nous aussi d'expliquer à nos athlètes, ceux qui sont plus discrets, ceux qui sont en retrait mais qui ont des parcours d'exception, de l'importance de sortir un petit peu de l'ombre et puis d'aller plus en avant, d'aller devant les médias parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas un exercice facile. On est passé en deux ans de 7 à 15% de retransmissions sportives féminines dans les médias et je ne m'attache pas uniquement aux chiffres, à la quantité mais aussi à la qualité. Des chaînes ont décidé de faire des émissions régulières, des chaînes ont décidé de casser leur antenne, d'ouvrir vraiment leur antenne au sport féminin. Chacun ne peut pas faire seul de son côté, il faut que les fédérations jouent leur rôle, il faut que les sportives jouent leur rôle, il faut que les collectivités locales jouent leur rôle, donner des salles adaptées, avoir des pelouses adéquates, remplir les gradins. Ce n'est pas le rôle des médias, c'est le rôle des fédérations, c'est le rôle des collectivités locales. Que tout le monde puisse agir main dans la main pour qu'on puisse faire vivre le sport féminin.